Bonjour les amis et bienvenue dans une vidéo débrief du match de préparation entre le Feyenoord de Rotterdam et l'Olympique Lyonnais, victoire de l'OL 2 buts à 0. Alors évidemment ce match était très attendu après la prestation calamiteuse de l'équipe B de l'OL hier. Et on peut dire quand même qu'on a vu mieux aujourd'hui, mais mieux, on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien. Et en fait là, même si c'est mieux, ça reste encore notoirement insuffisant parce qu'il y a notre performance, mais il faut considérer aussi la qualité de l'adversaire. Et il faut bien dire que la qualité de l'adversaire était extrêmement basse. Comme vous le voyez ici à l'écran, ce sont les matchs de préparation du Feyenoord. Le 2 juillet, ils sont quand même pris un 7-0 à domicile face à Copenhague, donc une équipe danoise. Ils ont ensuite gagné à Salzbourg, mais le 16, donc il y a une semaine, ils ont pris 4-0 à domicile face au Royal Union de Saint-Gilles, qui est l'équipe qui a fini première de la Jupiter Elite la saison passée. Donc vous voyez, c'est plus vraiment le Feyenoord qu'on a vu en finale de la C4. Ils ont perdu beaucoup de joueurs et ce qu'ils ont proposé aujourd'hui était quand même extraordinairement faible. Alors, retour sur la composition de l'équipe avec l'équipe type, on va dire. Seul Enrique sera remplacé par Tagliafico, je pense, lors du prochain match. Le penant Renadellaïde devrait être remplacé à terme par Tolisso et Cacré, à moins que ce soit Paqueta qui saute. Paqueta, j'en parlerai plus tard. Et le front de l'attaque, lui, ne changera pas avec Tete et Tokoekambi dans les ailes et la casette en pointe. Alors en pointe, pas vraiment parce qu'Alexandre, donc la casette a été absolument partout sur le terrain. Alors, la disposition tactique, c'était un 4-3-3. Et on était avec le penant en sentinelle. Deux joueurs, on va dire, très très offensifs. Finalement, avec Renadellaïde, Paqueta, Tete, la casette et Tokoekambi. On avait quand même une équipe très offensive. Bon, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Même si, comme je le dis toujours, bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je préfère le 4-2-3-1 qui me paraît plus adapté. C'est vrai qu'au niveau technique, c'était bien. Mais parfois, le penant tout seul dans la relance, il a quand même eu des difficultés. Idem pour les défenseurs qui avaient du mal à trouver des solutions parce que les milieux de terrain ne revenaient pas assez bas. Parfois, on a même eu la casette. Revenir ici, voire même dans sa propre surface de réparation, récupérer des ballons ou aider défensivement. Donc ça, évidemment, en termes de, on va dire, d'exemples, c'était vraiment remarquable de la part d'Alexandre Lacazette. Alors, la première mi-temps a été quand même assez ennuyeuse et techniquement faible avec beaucoup de ballons longs. de la part des deux équipes, d'ailleurs. On a vu beaucoup Mendes, Luqueba balancer des ballons devant ou Anthony Lopez balancer des ballons devant et après débrouillez-vous. Finalement, on est peu passé par le milieu de terrain, ce qui était un peu dommage. Le milieu de terrain était très sollicité quand on allait au pressing. Donc là, on a vu des phases de jeu intéressantes, bien que relativement inefficaces. Alexandre Lacazette, un peu frustré de tous ces ballons longs et d'une circulation un peu inefficace, à un moment, donc, reçoit une passe d'Enrique, donc Enrique qui est à peu près ici au milieu de terrain. Donc Lacazette reçoit une passe. On le sent agacé. Il est à 30 mètres et il décoche une bonne mine de derrière les fagots qui termine dans les buts, un poteau rentrant. Donc ça a débloqué la situation. On va dire qu'à ce moment-là, l'OL n'avait pas eu vraiment d'occasion, mais quand même avait la maîtrise du jeu, bien qu'effectivement assez inoffensif. Karl Toko Ekambi, malheureusement, poursuit dans sa maladresse technique, puisqu'il a vraiment deux très très belles occasions, une fois décalées par Paqueta, une fois décalées par la casette, où il se retrouve vraiment tout seul face au gardien, et il fait n'importe quoi. Et ça, quand même, ça commence à devenir pénible, parce qu'il y a beaucoup de situations vraiment très très mal jouées par Karl Toko Ekambi. Malogusto, lui, va s'illustrer tout au long du match, mais notamment à la 40e minute, où il décoche un bon tir, arrêté par le gardien. Donc, globalement, un bon match, parce qu'il était aussi présent défensivement, mais il a vraiment apporté aussi dans le registre offensif. Par contre, effectivement, il a du mal à se trouver avec Paqueta, ça c'est un peu dommage. L'OL marquera un deuxième but à la 44e minute suite à un corner, tête de Diago Mendes, et cette tête se transforme en passe décisive pour Jeffrey Nadellaïde, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Une première mi-temps où l'OL vire à 2 à 0, mais on va dire que ce n'était pas non plus Joga Bonito, c'était assez moyen, mais bon, on va dire défensivement ça a tenu, mais face à une équipe du Feyenoord extraordinairement faible, vraiment, je crains pour eux que la saison soit très très longue. Le début de deuxième mi-temps, bah, est très ennuyeux. Il ne se passe pas grand chose. On a l'impression que le Feyenoord ne réalise pas quand même qu'il joue devant son public et qu'il est mené 2 à 0. Donc, il faudra peut-être un petit moment se réveiller. Il y aura un petit peu de mieux quand l'entraîneur adverse fera rentrer beaucoup de joueurs. Et face à un olympique yonnais qui a commencé à piquer du nez physiquement à partir de la 70e, on va dire que le Feyenoord a été un peu plus dangereux. Ils ont eu, on va dire, 2 belles occasions, notamment avec des tirs à 20 mètres, où Anthony Lopez est très très bien intervenu. Pour l'OL, pas grand chose à signaler. Une contre-attaque de TT qui la joue très très mal. Il y va tout seul alors que la casette a fait un sprint de malade. Et il ne sert pas Alexandre qui était quand même assez frustré sur l'occasion. Donc, bon, on n'a pas vu grand chose en deuxième mi-temps. C'était même pénible à suivre parce qu'il ne se passait vraiment pas grand chose. Donc, évidemment, le résultat final de 2 à 0 est bien meilleur que ce qu'on a pu vivre, notamment à Anderlecht. mais on est quand même très très loin du compte. Alors, on est à deux semaines, un peu moins maintenant, de la reprise du championnat. Il y a du mieux. C'est loin d'être encore satisfaisant. On peut mettre la deuxième mi-temps et l'apathie de la deuxième mi-temps sur, on va dire, un physique un peu défaillant, ce qui peut se comprendre. Mais, évidemment, contre l'Inter la semaine prochaine, il faudra montrer autre chose. Alors, même si dans ce match, elles ne veulent pas dire grand chose, on va quand même regarder un tout petit peu les statistiques avec une possession pour l'OL de 53%. En termes de duel gagné, c'est à peu près pareil. En termes de passes réussies, on est aux alentours des 80%. En premier mi-temps, le Feyenoord avait 0 tir cadré. Ils en ont 3 en deuxième mi-temps. L'OL a 14 tirs en tout, 6 cadré. Et a créé 2 grosses occasions. Alors, là, on accorde 0 occasion au Feyenoord. C'est un peu dur. Parce qu'Antony Lopez a fait quand même au moins 2 beaux arrêts. Mais bon, globalement, cette équipe du Feyenoord n'a pas été dangereuse. Alors, défensivement, on a gagné un peu plus de duels. Mais vous voyez, 15 dégagements. Donc, c'est... Autant vous dire... Alors, un avion passe. Je ne sais pas si on l'a entendu dans le micro. Donc, on a eu 15 dégagements. C'est-à-dire que là, on n'a pas recherché, comme hier, avec Paul Ersberg, et puis Paul Ersbeck, et Da Silva la relance au jeu court. Là, on a envoyé des bons pétrons bien loin, histoire de ne pas se retrouver en difficulté. Donc, au niveau des tacles réussis, des interceptions, on est à peu près dans les mêmes zones. Alors, pour parler des joueurs plus spécifiquement, j'ai trouvé Paqueta en mode tête à claque, à vouloir faire des gris-gris un peu partout, n'importe comment. Il perd des ballons, il rend la balle à l'adversaire, il fait du cinéma. Franchement, il m'a gonflé. Je crois que le fait de l'avoir réintégré dans l'équipe des titulaires, ben, deux matchs, deux matchs moisis. Donc, je pense qu'il n'est pas loin de perdre définitivement sa place. Il faut qu'il fasse attention, Paqueta, parce qu'il file un mauvais coton, et je n'ai pas du tout aimé son match. Limite, je m'en foutiste. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Bon, Karl Toko et Kambi, je l'ai déjà évoqué, vraiment pieds carrés, comme ce n'est pas possible. Bon, volontaire, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, techniquement, très faible. Et en plus, il a fait des fautes assez dangereuses qui auraient pu lui valoir des cartons. Malogusto, que je n'avais pas trop apprécié dans ses premiers matchs de préparation, il a été plutôt bon. Il a fait 2-3 erreurs en fin de match. Sans doute un peu court physiquement, mais globalement, il a eu un apport offensif, et il était plutôt pas mal en défense. Donc, globalement, je trouve bon match de Malogusto. Et Alex Lacazette, lui, il a vraiment été au four au moulin. Il a débloqué la situation, avec un tir, je dirais, de frustration, mais qui finit au fond des filets. il est venu aider. Il a été très utile dans la construction du jeu, même si la construction du jeu, il y a encore énormément de travail à fournir. Mais voilà, je l'ai trouvé très bon en leader. Je suis convaincu que ce sera lui, le capitaine de l'équipe. Voilà, donc, pour résumer, il y a eu du mieux, mais ça reste encore extrêmement perfectible. Est-ce qu'on est en progression ? Alors, oui, par rapport à Anderlecht, pas totalement si on considère le niveau du Feyenoord. Donc, évidemment, plus qu'un seul match amical. Alors, un gros match en plus, ce sera très intéressant à voir. On espère que l'équipe va continuer à progresser physiquement et que certains joueurs vont savoir ce qu'ils veulent faire, rester ou partir. Mais s'ils décident de rester, il va falloir qu'ils montrent autre chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.